Et c'est ce qu'on appelle le Fight IQ. Ce combat vous est présenté par Hyperkut. Dans le coin bleu, représentant la Roumanie, 1m93 pour 107 kilos, 10 victoires, 3 dévêtants professionnels, Jan Grigo ! Et son adversaire dans le coin rouge. Il représente la France. 1m81, 108,6 kilos, 15 victoires, 11 défaites en professionnels. Prince, Sa Majesté, Aoula ! J'aime tellement le nickname, Sa Majesté. Qui affronte ce soir un adversaire qui a l'air de... Qui a l'air d'être très robuste. Petite pause nettoyage. Petite pause nettoyage. Très léger, Prince sur ses appuis. Beaucoup plus plié à plat, son adversaire, ça en dit long sur les intentions qu'il veut mettre dans ses coups. Il n'est pas du tout dans la construction. Il l'attend patiemment. Alors en termes de striking, je vois Aounala plus précis, plus technique. Mais c'est vrai que les deux s'attendent parce qu'encore une fois, on est dans une catégorie où tout peut arriver. Et surtout, un coup peut vous envoyer au tapis. C'est ça, et là, on apprécie le travail de cadrage de Prince. Oh, le bras est là ! Ça a touché, ça a touché. Frappe très lourde. Frappe très lourde. Ça a touché. Et là, on admire toute l'expérience de Prince. La précision chicale. La précision. Et il ne se précipite pas. Il sait qu'il a touché, mais il ne se précipite pas. Oh, encore ce snipe. Il est encore touché. Le crochet en sortie. Il y a toujours un temps de retard du côté de Grigoré. Et là, il veut réagir. Attention. Alors, il y a une belle tentative. Le crochetage aurait pu passer. Heureusement, on a eu une belle réaction d'Aounala. C'est ça. Ah, je n'aurais pas attaqué la tête là tout de suite. Attention, il a un double contrôle. Oh là là, il y a le body lock là. Il y a le double contrôle interne. Il faut casser ce body lock. Oui, très bien. Il a baissé les hanches. Ça a cassé le grip. Il inverse la tendance maintenant. Attention au coup de genou. Il descend dans les jambes. Il cherche la saisie. Et ça va voler. Magnifique. Magnifique. On lui demande de patienter et de prendre une bonne position. Et son adversaire, Grigoré, qui a compris ce que voulait Prince. Il sécurise le bras qui peut faire des dégâts. L'avant-bras pour recréer de la distance. Et pour envoyer les frappes. Les coups de poids en marteau. Les frappes sont lourdes. De plus en plus. Grigoré qui cherche à coller son adversaire. À annuler ses actions en saisissant un bras. Là, il cherche à se relever. À retrouver un appui avec la cage. Mais cet avant-bras, regardez, de Prince à Unala. Il est très gênant. Très gênant. Il lui met une bonne pression. Surtout que là, il a une demi-garde. Grigoré, mais il n'en fait pas grand-chose. Et pendant ce temps-là, ça laisse... Ça laisse occasion... À Prince pour pouvoir développer. Pour pouvoir mettre du grand-épandre. Regardez les frappes. La lourdeur des frappes au corps. Attention à ne pas se faire renverser. Et c'est encore lourd, les frappes. Bonne stratégie, ça, de tenir l'arrière de la tête pendant les frappes. Et attention au renversement. Erreur peut-être de la part de Nant. Et il revient en position quadrupédie. Oh, superbe. Il essaie d'aller dans le dos. Non, ça ne fonctionne pas. Attention à ne pas se récipiter. À faire les choses étape par étape. Avec 45 secondes pour aller chercher un finish peut-être. Attention, il va peut-être passer sur l'anaconda. Non, il cherche à prendre le dos. Mais il faut impérativement qu'il se débarrasse de ce bras, là. Au moins un. Et on entend son coin qui dit anaconda, anaconda. Il le met en garde. Tu parles roumain, Mehdi. Non. J'aimerais bien, mais non. Alors, on est toujours sur une position quadrupédie. On se dirige tout droit vers un deuxième round. Alors, est-ce qu'il va tenter ? Oui, il aurait pu tenter une guillotine peut-être, vu qu'il restait de 10 secondes. Allez, le grand N-point pour marquer les esprits dans les dix dernières secondes. Fin de cette première reprise. Belle domination de la part de Prince. Cabruise. Non, le grand N-point pour marquer les esprits. Donut. Les parles. Imaginez inㅋㅋㅋㅋ qu'il se disaitν reiterate. M begun. Et un premier round dans la poche de Prince. On lui demande dans son corner, pas de folie. D'être patient. Et ça va payer. On sent que la stratégie, c'est vraiment de venir le cueillir sur une frappe. Regarde au niveau de la condition physique. Là, je pense qu'on peut faire une différence. Ça va se jouer un petit peu dans ce domaine-là. Allez, c'est parti. Oh, il est superbe. Ça va si. On a eu deux beaux coups très précis. Il a confirmé. Il a joué avec la tête. En direct. Et cette garde très large du Roumain. Je pense qu'il va manquer de vitesse, le Roumain, s'il veut le contrer. Et surtout, il laisse la place à de beaux uppercuts. Il travaille de feinte. Histoire de créer des réactions et des opportunités. Histoire d'ouvrir le jeu. C'est clair qu'on est sur un temps de retard. Grigori est beaucoup plus lent qu'Aunala. Et il y a de la place. Mais par contre, en boxe anglaise, il fait mal. Les frappes sont lourdes. C'est un brawler. Il avance, il avance. Il met plein de coups en même temps. On ne peut pas faire n'importe quoi dans cette catégorie, c'est clair. Le problème, c'est ça. Un petit peu court, là, sur ce 1-2. Du coup, il descend dans le soir. Il s'est accouché. Attention à Grigori, à ne pas se faire avoir sur le prochain. Un peu raide, quand même, dans la posture, Grigori. Oui, très, très lourd sous l'appui. Écoute, ça fait deux fois qu'il touche le corps avec le jab. J'ai l'impression que le troisième, ça va être un core-tête. Moi, je parie là-dessus. Trois fois. Et le crochet en contre. Il est dur au mal, Grigori. Il est dur au mal. Ça, c'est clair, mais ça se voit de toute façon. Et puis, il a l'air d'avoir un peu de cardio aussi. Et en fait, comme Prince Aounala est celui qui se déplace le plus, c'est lui qui a la plus grosse débauche d'énergie. C'est ça. Magnifique solo kick. Là, il aurait pu faire tomber un arbre. Il varie les frappes, il varie les niveaux. Face, core, core, face. Afin de créer de l'incertitude chez l'adversaire. Attention, il se jette. Il va falloir gérer la tempête, sortir le parapluie. Il faut être patient dans ces moments-là. Très bon jab. Super jab d'arrêt. Très bonne boxe anglaise. Par contre, clairement, son game plan, là, il est énergivore. A se déplacer autant. Je pense qu'il est préparé. Mais attention, parce que le manque de lucidité, ça peut compliquer les choses. Grigori, lui, il est vraiment dans l'économie d'énergie, comme vous pouvez le voir. Oh là là, ce bras arrière. Il est passé. Attention. Allez, frappe sur l'ourde. Il faut faire attention, le coup de genou. Attention. Et c'est là que ça peut être problématique pour Prince. C'est dans toutes ces phases qu'on n'a pas prévues. Et on lui demande d'y rester en face. C'était un peu trop lourd, là, pour pouvoir lui arracher le bras de cette manière-là. Et c'est passé cette fois-ci. Superbe. Très bonne défense. Donc allez, là, il faut envoyer les hanches le plus possible vers le sol pour mettre la pression sur la tête de Grigori. Et arracher cette jambe qui est encore saisie. Voilà. On a l'impression que Prince, il est confortable dans cette position. Et que là, il va rester jusqu'à la fin. Ici, il ne veut pas se relever. Attention à ce bras-là pour Grigori. Il ne faut pas qu'il se fasse confisquer. Il sécurise sa position. Maintenant, il faut la faire évoluer, cette position. Très beau les coups de coude. Ça, ça crée forcément l'instinct de survie chez l'adversaire parce que personne au monde n'aime prendre des coups de coude. Un coup de coude, ça peut trancher la peau, tout simplement. Ça crée des dégâts qui sont visibles. Ça peut vraiment vous faire perdre un combat. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On a l'impression qu'il est beaucoup plus lourd que lui, Grigori. Il essaie vraiment de lui confisquer le bras. Je pense qu'il devrait mettre un peu plus de frappe. Des frappes d'issue à Ziv. Et là, on est sur une belle position, proche de la montée. Et voilà, on est en montée, ça y est. On y est. Donc s'il écrase le bassin comme il le fait maintenant, avec les crochets, là, ça va être compliqué pour... C'est ça. Par contre, il reste 20 secondes. Il ne faut pas perdre trop de temps pour pouvoir en profiter un maximum de cette position. Alors le problème, c'est que quand on met le bassin aussi bas, c'est compliqué de frapper parce qu'on est trop proche de l'adversaire. qu'il va falloir alterner les phases proches et les phases à distance pour frapper. Allez, on cherche un finish du côté de Prince Ahunala. Malheureusement, il reste une poignée de seconde. On aura le droit à... Troisième round, c'est étonnant pour un combat de poids lourd. C'est ça. Étonnant. C'est ça, mais il n'offre pas beaucoup d'ouverture, notre avis Grigori. Il n'offre pas énormément d'ouverture. Il ne se laisse pas faire dans ce jeu de... de provoque. Aucune réaction de sa part face aux provocations de Prince. Et c'est ce qui fait qu'il arrive à tenir autant de rounds. Je pense qu'il devrait, s'il veut gagner en tout cas, multiplier ses actions offensives là où il vient. Tu sais, un peu tanker comme ça sur Prince. Mais s'il a essayé de rester debout et de faire du in-out ou de prévoir ses coups, je pense qu'on va avoir un troisième round assez similaire. Par contre, là, Prince, c'est au mental. Les deux rounds, ils étaient énergivores. Et Grigori qui demande une accolade avant de démarrer. Moi, je n'ai jamais confiance en ce genre de choses. Ça fait toujours plaisir au public de voir ce genre d'action. Toujours ce travail de jab pour stopper l'adversaire. Superbe, la droite en crosse. Toujours un temps de retard pour Grigori, qui semble de plus en plus émoussé. Prince Aounala, le torré adore. Il en redemande, Grigori, il en redemande. Compliqué, ça, psychologiquement, de mettre une frappe significative et de voir l'adversaire en redemander comme ça. Là, tu sais qu'il va falloir que tu sois vigilant jusqu'à la dernière seconde. Très beau low kick. C'est sympa. Chaque fois que tu vois une déformation comme ça, corporelle après un low kick, c'est que c'est un super low kick. Il rigole. Il rigole. Il sait qu'il l'a feinté. Il sait qu'il a mangé la peçon, Grigori. Et un direct du bravant qui passe. Il est toujours à distance, il gère. C'est important pour lui de maintenir une zone de sécurité face à quelqu'un qui peut être fulgurant dans ses attaques et surprenant. Et quand il change de rythme, il faut pouvoir le canaliser. C'est pour ça qu'il est toujours en train de bouger. Il se rend insaisissable. Quand vous regardez, il se déplace beaucoup sur l'angle mort. Oh, superbe ! Wow ! Bras arrière. Bras arrière. Le crochet en contre. Oui, le low kick. Ça frappe très fort. Le management de l'espace, la gestion de la distance, c'est clairement un point fort. Et quand on disait que sa qualité première, c'était le fight IQ, eh bien, clairement, il confirme. Il honore sa réputation. Par contre, attention, il prend quelques coups. Il y aurait qu'il lui demande la guerre. Mais non, mais il n'est pas bête. Prince, il ne va pas aller se jeter et lui donner ce qu'il veut. Non, ce qu'on veut, c'est la victoire. Mais oui, et puis quand encore ? Attention ! Il va falloir gérer la tempête, mais il se jette un petit peu n'importe comment. Grigoret. Et ça a touché encore une fois. Il leur demande. C'est peut-être le moment de le contrer, quand il avance comme ça, quand il se croit invincible. C'est à ce moment-là où il faut en profiter pour le contrer et ressortir tout de suite. Ah, il est toujours entouré à d'or. On va peut-être se diriger vers une victoire à la décision. Victoire très tactique. Ah, il en a marre. Il en a marre, le roumain. Grigoret, il en a marre. Il n'arrive pas à le cadrer. Il n'arrive pas à poser ses mains dessus. Normal qu'il se frustre et qu'il tente la carte de la pression psychologique. Attention à ne pas être passif de la part de Prince, qui peut se voir échapper cette dernière reprise par quasi une activité. Parce que pendant ce temps-là, l'autre y produit. Bonne esquive, bon coup d'œil. Tu vois, c'est à ce moment-là que je l'attends, moi, Prince. C'est pendant ces phases où... Voilà. Elle a choisi la lutte. Super. Alors là, on a un body lock, c'est-à-dire une ceinture. Et ça a tombé. Autour de la taille. Bon crochetage pour finaliser. Super, le crochetage. On va au sol. Et là, il peut se reposer ou envoyer des frappes significatives. On a 10 secondes de la fin. Pourquoi pas marquer les esprits. En tout cas, c'est assez rare d'avoir un combat de poids lourd qui va au bout. Et surtout de voir un poids lourd capable de se déplacer comme ça. C'est beau. Ouais, très très beau. C'est beau à voir. Allez, on va attendre la décision. La décision des arbitres suivie de l'interview de Lucie Berthaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Décision unanime des juges. La victoire est attribuée au coin rouge. Prince, Sa Majesté, Aounala ! Prince, félicitations. Ah, derrière toi. On est là. Félicitations pour cette victoire qui a été très tactique. On t'a découvert félins et aussi en contre-attaque, gestion de distance. C'était le game plan face à Grigory. Déjà, bonjour à tous. Ouais, en fait, il est vraiment puissant. Donc forcément, j'ai dû ruser. C'est pas mon style. J'aime pas gagner comme ça. Mais c'est un combat de MMA et le but, c'est d'entrer à la victoire. Et alors, le cardio a bien suivi parce que t'as réussi à maintenir ce rythme pendant trois rangs. Ouais, ouais. Je me suis entraîné beaucoup avec mon coach Rachim Edlouti, bon préparateur physique. Ensuite, je suis bien entouré. Donc forcément, quand on tafe dur, les résultats essuient. Et c'était pas évident. Tu fais partie des pionniers du MMA et tu as vraiment roulé ta bosse. À un moment donné, tu as marqué une pause dans ta carrière où tu avais disparu des radars. Pourquoi ? Le Covid, déjà. Je suis monté jusqu'à 127 alors que de bas, j'étais à 93. J'aime beaucoup la graille et si je reste chez moi, c'est mort. Donc, ouais, pendant trois ans, trois ans, j'ai fait une petite pause histoire de perdre les kilos en trop. et je suis revenu aux affaires. Et alors, après ce retour, donc en 2022, tu as fait une belle victoire. Une deuxième victoire, c'est-à-dire que maintenant, tu souhaites aller te diriger vers quel type d'objectif ? Franchement, je vous mens pas. À l'époque, quand j'avais la matel, c'était vraiment, j'avais des objectifs précis. Maintenant, c'est plus par amour du sport. Donc, je me prends pas la tête. Dès que je suis prêt et il y a une opportunité, je me présente, tout simplement. On est sur les derniers kilomètres ou pas ? Aucune idée. J'aime vraiment ce sport. C'est une passion avant tout. Je suis un grand fan de MMA. Donc, je vais faire ça jusqu'à temps que je puisse plus combattre, tout simplement. Toi qui as vécu les prémices du MMA, les premières heures, quand tu compares à ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire l'âge d'or du MMA, est-ce que ça te fait plaisir de voir tout ce chemin parcouru ? Est-ce que tu as envie de faire partie de cette nouvelle histoire ? Bien sûr, parce que nous, à l'époque, quand on combattait, ce n'était pas dans les mêmes conditions, c'était vraiment, vraiment dur. Il y a beaucoup de combats qu'on faisait, on n'était pas bien encadrés, les bourses, elles ne suivaient pas, donc on se mettait plus en danger qu'autre chose. Mais maintenant que ça avance et que la nouvelle génération puisse en profiter, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, on est ravis de te retrouver dans cette cage et on espère te revoir encore pour un petit bout de temps. Félicitations à toi, Prince. Merci beaucoup. Je me permets. Déjà, j'aimerais remercier les hommes du coin. Mathieu Nicourt qui me suit depuis le début et qui m'a aidé à monter ma carrière, à avoir beaucoup d'opportunités. Rachid Metlouti qui est beaucoup dans l'ombre mais qui prépare énormément de combattants. Un coach vraiment de qualité. Helder qui fait partie de mon club, qui a combattu ce soir et qui fait partie des meilleurs de sa catégorie. J'aimerais remercier tous ceux qui sont venus pour moi. La famille, on est là. SB Gang. Et aussi, remercier tous ceux qui me donnent la force dans l'ombre parce qu'on oublie souvent de le dire mais quand on est combattant, il y a beaucoup de personnes qui nous soutiennent, beaucoup de personnes qui nous donnent la force et sans eux, ça serait difficile de continuer. Et remercier aussi mon adversaire qui a été solide, très costaud. Et vous ne l'avez pas senti mais il fait vraiment mal et il fait flipper aussi. Merci beaucoup, Prince. D'ailleurs, ton adversaire a un petit mot pour nous, pour le public. Je veux remercier mon adversaire. C'est un bon chien, un fort chien, et toute la team. Et je voudrais remercier M. le Président pour changer pour combattre dans ce hexagone. Et pour tous les gens, vive la France ! Je vous aime. Merci. Donc il a remercié tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada